Là, il faut que je choisisse où je reste dans le placard et j'y reste vraiment où j'en sors et j'en sors vraiment Il y a 20 ans, on m'aurait dit tu ferais ça et ça et ça et ça sera possible et tu verras, ça va marcher mais j'aurais rigolé D'aussi loin que je me souvienne de manière conscientisée ou non j'ai toujours été sensible aux questions de genre d'identité, de société Avant de rejoindre Coexister et de rencontrer des jeunes de différentes religions et confessions, la religion ne m'intéressait pas tellement, je la considérais de loin et surtout, je l'associe à des valeurs rétrogrades, déconnectées de ma réalité, en particulier sur les questions de genre et d'orientation sexuelle Puis, j'ai découvert un monde bien plus vaste et pluriel que la façade sur laquelle je m'étais arrêtée Un monde qui relie foi, féminisme et droit LGBTQI+. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous offrir les témoignages personnels d'Emeline et Ludovic Mohamed deux personnes que j'admire beaucoup concernées et engagées sur la question Lors de l'enregistrement j'ai vécu un moment hors du temps embarquée dans leur récit entre mêlée de rires et d'émotions En raccrochant, j'ai été galvanisée par notre échange Je me suis rappelée Voilà, c'est pour ça que je fais ce podcast Bonne écoute Mon père, il est pasteur Il est pasteur de l'église réformée qui est aujourd'hui l'église protestante unie Mes grands-parents sont pentecôtistes et baptistes Ma mère a grandi dans cette culture-là et aujourd'hui, elle est athée Ça donne un point de départ dans quoi j'ai grandi J'ai grandi en étant enfant de pasteur dans l'église réformée avec tout ce que ça peut exiger parfois comme demande de modèle de la famille du pasteur de retenue parfois Quand j'étais enfant on ne parlait pas d'homosexualité ni de transidentité on ne parlait pas de sexualité tout court en fait Et donc, je n'ai jamais eu de mots pour poser ça pour expliquer ça Mais ce que je sais c'est que déjà toute petite en fait je préférais regarder les filles que les garçons Je me souviens de Marilyn ou CP Voilà, les premiers amours J'avais des intuitions mais pas de mots Et puis, il a fallu que j'attende quand même le lycée de voir un téléfilm les premiers qu'il y avait à la télé où c'était une ado qui découvrait qu'elle était homo C'était le scandale dans la famille et tout ça Et en éteignant la télé moi, j'avais demandé à ma mère ce que ça lui ferait finalement si j'étais comme ça Et elle m'avait répondu Je conçois que ça puisse exister J'en veux pas sous mon toit Voilà Donc, à partir de là je me suis dit que c'était pas trop le sujet à la maison que j'allais laisser reposer et puis on verrait si ça me travaille encore Ça, c'est le point de départ J'ai eu mon bac en 2005 Et là, on est très contents Au revoir papa, maman Je monte à la capitale comme on dit pour faire ma prépa Et puis forcément on essaye les choses on réfléchit on regarde Et encore une fois ça passait pas Je préférais regarder les jeunes femmes que les hommes Et en même temps j'avais ce discours que finalement la norme ce qu'il fallait ce qu'on attendait de moi c'est que je sois mariée à un homme ou alors pas mariée je pouvais être célibataire mais voilà je n'avais que ces deux choix-là finalement et c'est de ça dont on parlait de conjugalité hétéro Alors il a fallu essayer j'ai essayé je suis sortie pendant à peu près deux ans avec un jeune homme on a beaucoup beaucoup discuté et j'avoue que ça m'a énormément aidée lui était complètement athée et du coup de mettre tout ce côté religieux de côté de parler voilà de faits sociétaux de sexualité ça m'a permis de découvrir ce monde-là et puis je rentre en école d'ingénieur on s'émancipe encore un peu plus je fréquente une paroisse réformée mais plutôt à tendance évangélique parce que c'est quand même toujours plus sympa d'avoir une musique un peu pop un discours un peu plus ancré dans le quotidien une communauté plutôt jeune et à la fin de cette année d'ingénieur je dois faire un stage et je choisis de faire mon stage en Inde et alors les voyages qui forment la jeunesse pour moi c'est pas un mythe c'était la réalité un de mes colloques de l'époque Frédéric était et il est toujours d'ailleurs gay et on a beaucoup beaucoup discuté c'était oh mon dieu ça existe j'en ai un en vrai devant moi c'était le le premier en tout cas officiellement gay et assumé que je côtoyais et on discutait on discutait on discutait et souvent j'ai posé des questions mais dans ta famille comment c'est puis ils me répondaient puis je disais ah non mais chez moi c'est pas possible mais dans ton école comment ça se passe ah non mais dans mon école ça serait pas possible et un soir en fait en rentrant il m'envoie un SMS il me dit bah écoute vu la discussion je pense que t'es concerné et si c'est le cas si tu veux en discuter ouvertement il n'y a pas de problème pour moi ça a vraiment été le choc la douche froide enfin je tremblais j'ai dû m'assurer par terre et en même temps c'était comme si j'étais dans une pièce noire où je me tapais contre les murs et d'un seul coup on allumait la lumière et je comprenais où j'étais j'avais des mots je comprenais ce qui se passait pourquoi ça bloquait pourquoi je ne me sentais pas à ma place dans ce qu'on me présentait comme modèle social et religieux alors je suis rentrée en France je suis rentrée chez moi j'ai expliqué tout ça au jeune homme qui m'attendait et là ça a été le début d'un très très long cheminement la chance que j'ai eue c'est que finalement la première personne à qui j'en ai parlé c'était mon père alors j'appréhendais énormément en disant voilà c'est lui le religieux dans la famille ça va mal se passer donc je lui avais dit bon papa j'ai quelque chose à te dire mais très bien alors comme souvent on fait dans ma famille on va au restaurant et puis on en parle autour d'un bon repas on nous a mis dans la table au milieu de la salle du restaurant et le restaurant était blindé donc j'ai attendu le dessert la fin du dessert la fin des verres j'ai pris mon courage à demain et je me suis séparée de ce jeune homme parce que je pense que je préfère les filles puis très bien pas de soucis je restera toujours ma fille il n'y a pas de problème écoute voilà ça existe comme ça comme il est à la poste mais pire en rentrant à la maison à un moment il s'arrête il me dit mais t'avais un truc important à me dire c'était quoi voilà donc ça c'est mon premier coming out c'est quand même assez incroyable et moi j'étais vraiment quand même assez mal les jours suivants et puis c'est lui qui est revenu me voir en me disant mais qu'est-ce qui se passe je dis bah voilà ok pour toi c'est pas un problème mais dans la bible il y a un souci quand même je peux pas être homo je peux pas être lesbienne il me dit bouge pas je le vois qu'il repart il va dans son bureau il revient avec les bibles sous les bras les commentaires bibliques puis il me dit bon bah il est où le problème on va regarder ensemble et la première approche biblique sur cette question là du coup je l'ai eu avec mon père on a regardé les textes on a pris le temps il m'a montré la décision qui venait juste de sortir qui avait été prise par l'église enfin le comité théologique réformé et luthérien qui disait que bah l'homosexualité ça existait et puis voilà on n'avait pas à juger les pasteurs par contre hommus ça posait problème et pour l'instant non et puis alors les bénédictions non plus ça c'était une décision qui datait de 2004 de mémoire voilà donc ça c'est mon point de départ et puis il me dit écoute je suis ton père je suis pas ton pasteur si t'as des questions je connais une super assaut pour ça elle s'appelle David et Jonathan j'ai bossé avec eux va les voir tu verras ils sont géniaux voilà en bonne fille qui écoute son papa moi j'y vais voilà j'ai suivi son conseil et je suis allée à David et Jonathan qui est un local à Paris dans le 12ème alors l'accueil s'est super bien passé mais j'étais tellement stressée que je suis incapable de me souvenir de qui m'a accueillie c'est vraiment le blackout parce que pour moi c'était la première fois où je mettais les pieds dans le milieu LGBT la première fois où on allait me dire explicitement on peut être LGBT on peut être chrétien c'est pas un souci et on peut être extrêmement heureux et en plus trouver une communauté qui nous accueille telle qu'on est et pour moi c'était lunaire impossible quoi c'était incroyable donc je commence à côtoyer cette association là des gens qui sont là au fur et à mesure que je la côtoie forcément je vais m'éloigner de cette paroisse plutôt à tendance évangélique que je côtoie parce que les discours normatifs hétéros que je pouvais entendre au temple le dimanche je m'y retrouvais de moins en moins et puis quand on a commencé quand certains paroissiens ont commencé à me dire si tu veux on peut prier pour toi là je me suis dit non j'ai pas à rester là donc j'en suis partie et puis c'est l'année où c'est l'année des premiers amours des premiers vrais amours avec une femme et là c'est pareil on est heureuse dans ces cas là c'est difficile à cacher et autant mon père j'avais fait le coming out et ça j'avais prévu de le faire autant ma mère j'avais pas prévu de le faire aussi vite je lui ai fait le soir de Noël alors j'avais vraiment pas prévu de le faire et après toutes les voilà toutes les festivités on se retrouve que toutes les deux et puis elle me dit mais ça va je fais bah oui ça va très bien mais ça va ça va tu qu'est-ce que tu fais de tes soirées une maman qui essaye d'en savoir un peu plus et ça va très bien et puis finalement il finit par me dire mais t'as t'as un petit copain bah non j'ai pas de petit copain si si t'as enfin je te connais t'as un petit copain et puis j'ai répond non en fait j'ai une petite copine et là sa réaction ça a été de me dire de me commenter tout le menu du repas de Noël et puis de 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 revenir sur le sujet mais t'es sûre une petite copine ah oui oui maman ça oui je suis sûre une petite copine puis après j'ai eu le commentaire de du dessert du repas de Noël mais tu vas pas pouvoir avoir d'enfant je sais pas je suis lesbienne ne veut pas dire ne pas pouvoir avoir d'enfant et puis si la question c'est être grand-mère il y a ma sœur pour ça aussi ah oui oui et puis et puis elle repart sur le repas de Noël on en rit encore aujourd'hui ça lui a nécessité un certain temps pour être à l'aise en fait avec la question pas forcément l'accepter ça il y avait pas de soucis mais être à l'aise pouvoir en parler ouvertement en fait c'est très paradoxal il lui a fallu ma première rupture et de voir à quel point finalement ça m'avait affecté pour prendre conscience qu'il était vraiment question d'amour et à ce moment là dire mais ok enfin vraiment voilà je t'aime comme tu es et puis tu viens accompagner quand tu veux du coup c'est la période des coming out un peu au fur et à mesure petit à petit mais je dissocie les choses dans le quotidien je le dis et je l'assume de plus en plus mais dans l'église je n'en parle pas dans la famille en fonction des pratiques religieuses des uns et des autres j'en parle pas parce que je ne suis pas prête parce que je n'ai pas envie d'aller à la confrontation d'avoir à subir une confrontation et puis parce qu'avec un père pasteur le milieu protestant réformé est assez petit je n'ai pas envie non plus que lui soit ennuyé pour ça donc c'est un peu schizophrénique finalement j'ai une vie quotidienne et puis j'ai la vie dans la famille et puis à l'église fin 2009 début 2010 je subis une agression agression physique par une personne chrétienne et le point d'achoppement le moment où ça dépasse les bornes c'est justement quand lui n'arrive pas à faire ce lien entre le fait d'être chrétien et le fait de pouvoir être LGBT et pour moi ça a été vraiment électrochoc c'est de me dire bon ben là il faut que je choisisse où je reste dans le placard et je lui reste vraiment où j'en sors et j'en sors vraiment et donc ma décision elle n'est pas longue à prendre je me dis j'y vais vraiment j'assume et c'est tant pis c'est pas grave mais il faut que les choses changent c'est une réalité et c'est pas à moi de me justifier pour ce que je suis et ce en quoi je crois donc du coup voilà j'avance comme ça je chemine petit à petit j'ai mon diplôme d'ingénieur je commence à travailler à David et Jonathan tout ce que j'ai reçu toute cette relecture cette révision de foi j'ai envie aussi de pouvoir permettre aux nouveaux qui arrivent de le vivre je fais les premiers accompagnements des premières études bibliques dans cette association là et puis il y a un groupe de prières qui se crée en commun avec une paroisse luthérienne à Paris qui est la paroisse Bon Secours qui est pas très loin de là où j'habite alors je me dis ben c'est peut-être le moment pour retourner dans une communauté ecclésiale de retourner dans une église et je m'y sens bien et je me remets à prier je me remets à lire la Bible je me remets à aller au culte le dimanche et avec joie et pas à râler parce que ça m'enlève une grasse matinée en juillet 2012 donc un an après à peu près je fais mon coming out à mes grands-parents maternels donc les pentecôtistes et baptistes parce que je vis avec une femme depuis un certain temps parce que c'est de plus en plus compliqué de raconter ce qu'on vit à la première personne du singulier quand on vit à deux parce que expliquer qu'on fait des choses qu'on ne croirait jamais que j'aurais pu faire enfin je fais des danses de salon moi qui n'aimais jamais danser c'était inexplicable à mes grands-parents si je ne leur disais pas que je faisais ça en couple du coup je décide de le faire alors courage Huillon j'envoie une lettre et j'envoie une belle lettre j'ai mis longtemps à rédiger voilà alors disons que j'étais heureuse que j'étais en couple que ça se passait super bien que ça faisait plusieurs années qu'on pensait vraiment construire quelque chose ensemble et c'est à la toute fin de la lettre qui fait deux pages quand même je leur dis que cette personne c'est une femme j'envoie une lettre pas de réponse rien alors c'était début de l'été fin de l'été je descends chez mes grands-parents c'était prévu j'y vais je prends le café et puis à la fin du café je leur dis bon bah je vais m'en aller et là j'ai le droit à un conseil de famille d'une certaine manière donc tout le monde est debout mes grands-parents côte à côte et donc on m'explique que la lettre a été brûlée avec toute la symbolique que ça peut être et que pour eux c'est pas possible et que je reste quand même la bienvenue si j'accepte de ne pas en parler de ne pas le mentionner de ne pas le sous-entendre ou quoi que ce soit encore moins de venir accompagner et si je le faisais je ne serais plus la bienvenue mais évidemment je reste leur petite fille et ils m'aiment quand même voilà donc ça c'était une grande une bonne claque qui était très très compliquée dans ces cas-là en général les familles certains soutiennent les uns d'autres les autres certains disent mais de l'eau dans ton vin tu verras ça passe d'autres disent bah attends tu l'as cherché d'autres sont contents parce que finalement ça n'a pas été une crise cardiaque donc c'est bien en 2012-2013 il y a le mariage pour tous il y a le mariage pour tous à David et Jonathan je suis à la communication communication nationale j'habite en plein douzième pas très loin de la place Bastille ça a été très compliqué ça a été deux années très dures je pense que sans vouloir faire de généralité je pense que pour tous les LGBT ça a été compliqué finalement ça a été d'autant plus compliqué que dans le milieu chrétien donc ma compagne de l'époque était catholique ses parents sont très investis côté catholique et donc on a vu autant des temples que des églises bondées de pro-manif pour tous et qui comprenaient pas pourquoi nos parents n'y allaient pas ça a été aller croiser dans le métro le dimanche matin nous on revenait du temple ou de l'église et puis eux ils avaient tous leur bonderolle et là on a vraiment on a reconnu des gens qu'on connaissait depuis petite qu'on côtoyait par ailleurs qui défilaient là et moi ça m'a vraiment posé question parce que parce que je me suis dit mais comment nous on a pu cheminer et avoir une autre vision du christianisme une autre théologie une autre vision de Dieu et que eux ils peuvent pas l'entendre alors que le point de départ on a l'impression qu'il est le même alors je dis bien l'impression parce que finalement je pense que il est pas le même au final aujourd'hui c'était dur parce qu'on avait l'impression que enfin j'avais l'impression qu'il s'accaparait Dieu et ça pour moi c'était pas possible alors du coup de nouveau où je restais dans le placard et j'y restais vraiment où j'en sortais et j'en sortais vraiment et c'est là où tout se bouscule tout bascule un petit peu parce que à David et Jonathan régulièrement j'ai des gens qui me disent mais t'es pas pasteur ah bon je croyais et dans la paroisse régulièrement j'ai des remarques on me dit mais tu sais tu pourrais faire de la théologie et ça c'est quelque chose qui m'avait déjà travaillé j'y pensais déjà pendant le bac j'avais deux amours c'était la philo et la théologie et les maths j'avais choisi les maths et finalement la théologie ça restait là il fallait je pense le temps que ça chemine Pentecôte 2014 tous les ans à Pentecôte David et Jonathan fait son son rassemblement national et le le point d'orgue de ce week-end là c'est une célébration œcuménique parce que l'association est œcuménique et donc il faut un prêtre et puis il faut un pasteur ou un laïc protestant pour co-célébrer et cette année-là ils n'avaient pas de protestants jusqu'au jour où j'ai été désignée volontaire en disant mais Emeline t'as déjà fait tu sais vas-y et du coup je l'ai fait je l'ai fait j'ai mis mes tripes dans cette prédication j'ai fait pleurer les copains et les copines qui étaient là et je suis sortie de cette célébration j'ai dit mais c'est évident c'est évident je m'inscris en fac de théologie je fais mes études pas forcément pour être pasteur mais c'est évident que c'est ça qui me travaille et ce à quoi je suis appelée je m'inscris à l'Institut protestant de théologie à Paris en double cursus à l'université de Genève en théologie et puis du coup en général on a bien embauché les étudiants en théologie dans les paroisses donc je m'investis un peu plus dans ma paroisse c'était une année de découverte c'était vraiment fou c'était de nouveau on allume la lumière dans la pièce et puis je vois tout le mobilier je vois les murs je comprends mais je comprends encore un peu plus l'année suivante au printemps je fais un burn-out je fais un burn-out et puis en général ça nous remet un peu les idées en place et je me pose la question c'est quoi que tu as envie de mettre au centre de ta vie est-ce que c'est une carrière en informatique qui était extrêmement bien lancée est-ce que c'est un salaire est-ce que c'est je sais pas un patrimoine immobilier ou est-ce que c'est Dieu je me dis en fait ce que j'ai envie de mettre au centre de ma vie c'est Dieu c'est ma foi c'est cette démarche de recherche de sens et de la théologie du coup je quitte mon travail et la rentrée suivante j'aménage sur le campus de l'Institut protestant avec ma compagne ce qui fait qu'on était le premier couple homo à vivre sur place avec toutes les appréhensions et toutes les questions parfois on nous regardait un peu bizarrement mais voilà de nouveau c'était pas caché c'était assumé et on pouvait en discuter il n'y avait pas de soucis mais je refusais de m'excuser d'être en couple avec une femme ça a été super ça a été passionnant ces années là ça a été assez incroyable et puis je me mets de plus en plus à prêcher je me sens de plus en plus à l'aise dans ma foi et dans cette lecture de la Bible ouverte et alors encore incroyable 2014-2015 mon église l'église protestante sudie de France décide de faire un synode sur la question de la bénédiction et ce sujet là finit par être la question de la bénédiction de mariage des couples de même genre puisque en France tout mouvement religieux ne peut célébrer le mariage qu'après un mariage civil comme là du coup le mariage civil était ouvert aux couples de même genre l'église pouvait se poser la question alors j'interviens je suis sollicitée par des paroisses certaines officiellement d'autres plus officiellement David et Jonathan aussi mais on s'aperçoit finalement que et bien dans ce synode souvent on aime bien parler sûr mais pas avec parce qu'on n'a pas envie des militants on n'a pas envie de se faire peut-être endoctriner je ne sais pas mais beaucoup parlent sûr et pas avec et beaucoup parlent sûr sans jamais en avoir vu en tout cas vu de visible et assumé et là on arrive à un point mais c'était complètement aberrant on parlait de nous de nos droits sans nous demander de notre avis ce qu'on vivait de nos couples est-ce qu'on avait le droit de baigner ou pas mais est-ce qu'un couple hétéro c'est comme un couple homo et qu'est-ce qu'ils font et comment ils font vous imaginez un peu le sujet et alors là pour la peine à David et Jonathan on se dit on va faire une lettre ouverte et on l'envoie à tous les pasteurs de l'église alors je n'ai aucune idée si cette lettre a joué ou pas le 17 mai 2015 pour la journée mondiale contre l'homophobie et bien nous avons le synode de l'église protestante qui décide à un nombre de voix hallucinant qui peuvent bénir les mariages de couples de même genre j'étais chez ma soeur avec mes neveux j'en ai pleuré parce que je me disais enfin voilà je peux y être totalement moi qui me disais je ne peux pas être dans une église qui refuse ce que je suis qui ne pourra pas bénir mon mariage le jour où je voudrais peut-être que finalement je ne suis pas appelée à être dans cette église là peut-être que cette église ne veut pas de moi et là ce jour-là ce 17 mai 2015 je me dis en fait j'ai droit d'être dans cette église là droit dans le sens où je suis reconnue comme membre à part entière de cette église là et en juin 2015 à bon secours j'ai deux amis qui se marient et je crois que d'ailleurs c'était le premier la première bénédiction de couple de même genre en région parisienne après le synode il y a eu des menaces on avait la voiture de policier qui passait autour de l'église régulièrement mais c'était incroyable autant que quand on a vu les premiers mariages en mairie se dire mais en fait c'est vrai c'est pas juste une décision sur le papier ça a vraiment lieu ça c'était fou quelques années quelques années après à force de prêcher on me dit si tu veux on fait une reconnaissance officielle donc tu es installée officiellement comme prédicatrice laïque ce qui me donne pour simplifier la possibilité de prêcher dans les églises luthériennes de la région et là c'est assez chouette alors c'est compliqué pour moi parce que du coup je me dis bon ben j'ai un service je me mets au service de l'église pour faire ça y compris dans des paroisses qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue théologiques que moi et en même temps c'est un magnifique moment d'échange et de témoignage commun et il y a une fois où justement j'avais fait un service assez traditionnel assez classique donc en robe de prédicatrice laïque et puis à la sortie de l'église je saluais les paroissiens puis il y en a un qui vient me voir qui me dit ah vous savez c'est bien de la jeunesse la relève ça fait du bien puis en plus vous véhiculez vous soutenez les valeurs traditionnelles c'est génial c'est magnifique puis vraiment il faisait chaud c'était l'été donc je lui dis excusez-moi j'ai enlevé mon vêtement liturgique mais oui mais bien sûr et dessous j'étais j'étais en chemisette et en fait en m'enlevant il voit mes tatouages ah je fais des tatouages mais pourtant j'aurais pas cru je dis bah oui alors on commence à discuter de ça et de toutes ces traditions de tatouages religieux qui existent qu'on connait pas forcément en France mais qui existent dans d'autres pays je dis ah mais encore une fois les valeurs la tradition c'est beau la jeunesse qui véhicule ça et en fait ma compagne de l'époque s'approche et puis il me dit ah ma chérie tu as fini parce qu'on a les amis qui nous attendent et là le paroissien il me regarde puis il me dit ah je fais oui je suis désolée ça vous dérange il me dit bah j'en avais jamais vu puis il fait une pause puis il me dit merci et il s'en va et je suis revenue dans cette église là et on a souvent discuté avec ce paroissien et voilà et ça c'était un beau pour lui il le dit c'était un beau moment de témoignage et il m'aurait connu en tant que lesbienne avant de prêcher avec les vêtements liturgiques il l'aurait jamais accepté voilà donc c'est une manière aussi de témoigner qu'on peut être LGBT et chrétien ou chrétienne d'être au service et de faire et d'oser cette rencontre après coup après l'expérience mai 2017 donc de nouveau il y a le synode il y a un synode national tous les ans à l'église avec des sujets différents et en mai 2017 j'y vais pour représenter les étudiants en théologie de Paris donc on était dans un amphi et dans cet amphi à un moment donné je vois une dame qui descend de l'amphi qui demande à prendre la parole et qui dit ben dans l'engagement de l'église moi j'aimerais qu'il y ait le mot discrimination qu'elle s'engage à lutter contre toute forme de discrimination bon il note elle remonte c'est rajouté dans le paragraphe c'est mis au vote et là c'était quasiment l'unanimité et je me dis mais c'est incroyable c'est de nouveau c'est incroyable c'est c'est vivre ce moment où mon église elle bénit mais en plus dans sa déclaration de foi elle dit je vais lutter contre les discriminations et le même jour on vote l'élection du nouveau conseil national et pour la première fois de toute l'histoire en France c'est une femme qui devient présidente de notre église je rentre ce soir là je me dis c'est bon j'ai compris si j'avais un doute seigneur j'ai compris le message et je fais mon dossier pour entamer cette démarche pour être pasteur et aujourd'hui être en poste comme pasteur proposante à Montpellier voilà et aujourd'hui c'est encore plus incroyable je suis en poste ce qu'on aurait imaginé être un problème n'est pas un problème au quotidien pour les paroissiens on a fêté nos fiançailles l'an dernier on a notre mariage qui est prévu cet été et si j'en rajoute encore ma grand-mère pentecôtiste aujourd'hui nous accueille les bras ouverts chez elle Ludovic Mohamed est né et a grandi en Algérie depuis tout petit il se passionne pour l'étude de la religion c'était une grande passion depuis tout gosse j'étais émerveillé attiré par le Coran par la tradition par l'histoire des prophètes c'est inexplicable je ne sais pas bon il y a des gens ils adorent ils ont des passions j'adorerais la natation aussi et la science-fiction mais disons que l'étude des textes théologiques de la spiritualité d'où ça vient qu'est-ce que ça signifie pour nous et pourquoi ça m'apporte autant de paix ça je ne l'explique pas et je n'ai pas vraiment cherché à l'expliquer à l'époque surtout pas donc je me suis jeté à corps perdu là-dedans c'était malheureusement au moment de la guerre civile en Algérie dans les années 90 donc c'était une situation forcément compliquée déjà rien que de se déplacer en centre-ville à Alger pour aller d'une mosquée ou d'une école à une autre pour suivre des courses ça devenait oui dangereux même et à la même période je commençais à me poser effectivement des questions sur ce que je ressentais envers d'autres d'autres garçons de mon âge qui étaient aussi à l'école à étudier la théologie comme moi et il n'y avait pas de mots il n'y avait pas de mots la seule fois où les gens parlaient indirectement de ce genre de choses ils disaient ça n'est pas bien ça c'est interdit et ça ça sera puni etc. c'est quelque chose qui pendant des années durant mon adolescence à peu près 5-7 ans est resté complètement enfoui totalement réprimé bon je pense que c'est pour ça aussi que j'ai étudié en plus la psychologie plus tard parce que j'ai été moi-même surpris de savoir comment l'esprit humain peut se castrer finalement et refouler toute une partie aussi importante de nous-mêmes pendant des années et c'est un moment où je regardais à la télévision tard le soir je n'arrivais pas à dormir je m'en souviens très bien et je regardais à la télévision française et à un moment il y a eu une émission de débat voilà c'était quelques années avant le mariage pour tous et je vois un couple d'hommes donc qui parlent de leur relation de leur vie de couple et qui expliquent la raison de leur engagement citoyen pour voir leurs droits finalement de couple reconnus c'est je pense la première fois que j'ai entendu le terme homosexualité et c'est la première fois aussi que j'ai vu une, deux personnes en l'occurrence assumer ça à visage découvert ne pas en avoir honte ne pas s'excuser et ne pas essayer de réprimer de refouler de castrer cette partie-là d'eux-mêmes à ce moment-là je me souviens que j'ai été très heureux comme soulagé en partie soulagé parce qu'enfin j'étais plus seul dans ce cas-là il y avait même des gens pensez-vous qui l'assumaient et qui n'avaient pas de problème avec ça et qui en parlaient à la télé en France et il y avait un terme pour désigner le fameux ça et puis il y a eu une partie de moi qui était quand même assez stressée aussi en même temps parce qu'on oui il y avait de la violence physique ou en tout cas des menaces de certains membres de ma famille mon frère aîné notamment la violence verbale de la part de mon père pendant des années par rapport à ça parce que je pense qu'il sentait qu'il y avait des questionnements vis-à-vis de ça qui n'étaient pas qui n'étaient pas encore aboutis donc ça se passait plutôt mal à tous les points de vue je pense à part oui à part ce dans quoi j'étais encore perdu c'est-à-dire la théologie c'est quelque chose qui m'a apporté une paix intérieure et une structure à l'adolescence que je n'aurais pas trouvé ailleurs et sur ce à l'âge de 17 ans donc mes parents décident de quitter l'Algérie et on vient habiter se réfugier à Marseille pour moi c'est un déchirement indescriptible en fait je quitte tout tout le monde j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi-même qui meurt et en même temps cette autre partie de moi-même qui veut vivre qui veut être libre qui veut être en sécurité et qui se dit finalement c'est pas plus mal que ça arrive justement maintenant où tout ça est en train de remonter à la surface ça m'a pris deux ans où j'ai essayé en plus de tout le reste de concilier ce que je pensais être inconciliable même si j'ai voilà j'essayais mais j'avais pas les outils tout simplement ni la maturité ni les outils intellectuels ou théologiques ou psychosociaux que j'ai aujourd'hui pour concilier ce que la plupart des gens depuis toujours me disaient que ça et l'islam c'est pas compatible donc pendant deux ans j'essaye d'être à la fois musulman pratiquant dans la prière le coran et tout ça et en même temps et en même temps homosexuel sauf que alors aujourd'hui c'est comme ça que je le formule mais c'est vrai qu'à l'époque c'était une équation impossible à résoudre parce que la seule représentation que j'avais de l'islam elle était à cet âge là c'est une représentation très homophobe misogyne antisémite très patriarcale finalement et la seule représentation du coup que j'ai commencé à avoir de l'homosexualité d'une homosexualité identitaire et relationnelle finalement sociale vécue à visage découvert en tout cas avec certains intimes certains amis à l'époque c'était une représentation que j'ai commencé à me faire d'une homosexualité qui ne devait pas justement trouver de compatibilité avec la question religieuse avec la pratique spirituelle ah non mais tu comprends la religion c'est catastrophique c'est à cause de ça qu'on est discriminé depuis des milliers d'années ah non l'islam c'est une religion barbare c'est ceci cela donc des propos limite islamophobes quoi mais replacé dans un contexte qui était celui de il faut que tu te sortes de là il faut que tu penses à toi arrête de te mettre toutes ces idées comme on dit en arabe d'histoire à dormir debout dans la tête je suis quand même compliqué à convaincre donc alors je me reconnais aussi dans le parcours d'Emeline dans cette retenue à l'adolescence et aussi ce que tu as dit tout à l'heure c'est cette mise de côté de la question religieuse pour mieux y revenir ensuite de manière plus apaisée et du coup pendant 7 ans après avoir vécu que la spiritualité pendant 7 ans en Algérie je ne vis que la sexualité les relations amicales ou plus mais voilà que mon identité de genre mon orientation sexuelle sans plus jamais penser à la religion en me forçant à arrêter petit à petit mais c'est vraiment hallucinant mais c'est comme ça que ça s'est passé je me souviens être dans ma chambre à me regarder dans le miroir en me disant non non tu ne vas pas y arriver tu vas juste en crever donc tu arrêtes de prier j'avais des vertiges parfois rien qu'à l'idée de prier ça devenait insoutenable donc je me suis forcé à arrêter toute pratique religieuse le ramadan la prière le coran puis ramadan c'est un peu la pierre angulaire d'une partie de la vie familiale aussi de la dynamique familiale au moins pendant ce mois de ramadan chez nous donc ça pour moi c'était fini puis je l'affichais puis je l'affichais parce que autant j'étais super pratiquant plus que tous les autres à l'adolescence et du coup on avait peur pour moi aussi du fait du contexte de l'Algérie et là ils ont découvert l'extrême inverse c'est-à-dire le type qui ne veut plus du tout entendre parler ces histoires et du coup je leur ai expliqué je les ai réunis un jour et je leur ai dit voilà j'ai deux choses à vous dire deux choses un peu compliquées difficiles à assumer et difficiles à accepter peut-être pour vous mais voilà je commence à pas feutrer alors vous comprenez les filles c'est pas trop mon truc mon père qui me regarde il a déjà compris avant même que j'ouvre la bouche parce qu'il est intelligent ma mère est très intelligente aussi mais elle a beaucoup voilà elle idéalise ses enfants comme toutes les mères arabes je pense maghrébie méditerranéenne donc elle a fait comme moi elle a mis sous le tapis tout ça et à un moment elle finit par comprendre au bout de tout un tas de tergiversations circonvolutions autour du sujet je lui ai dit oui oui c'est ça pour moi c'est les garçons c'est pas les filles et elle me dit non c'est pas possible et là elle éclate en sanglots elle a pleuré pendant deux mois après ça bon après c'est passé mais c'est vrai que j'imaginais pas que ce soit mon père qui prend la parole je pensais plutôt que ce serait ma mère qui serait plutôt une alliée ou en tout cas une épaule un peu compréhensive mais j'avais attendu parce que je sentais que de toutes les façons ça serait compliqué c'est mon père qui prend la parole et qui dit ok t'es comme ça on a essayé de te conseiller de faire en sorte que ça se passe différemment mais c'est ton choix tu assumes et il regarde tout le monde surtout mon grand frère il leur dit on va l'accepter tel qu'il est alors là moi je suis totalement médusé je me dis mais où est mon père qui l'a remplacé dans la nuit parce que c'est pas du tout le discours que je m'attendais à voir non il avait vraiment un discours ultra 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 violent quand j'étais adolescent c'était vraiment on va t'enterrer vivant on va te casser les reins surtout ne nous dis jamais que tu es comme ça regarde ces gens-là à la télé enfin il le disait à tout le monde et en particulier à moi mais voilà c'était le genre de discours qu'il pouvait tenir et il a des trémolos dans la voix à un moment et ça aussi ça m'étonne beaucoup et c'est là où je comprends en fait que tout ça c'était ce qu'il pensait être son devoir il pensait devoir me pousser en avant pour que je me conforme et pour m'armer finalement face à une vie pleine de tensions de dangers surtout quand on fait partie d'une minorité enfin en particulier une minorité LGBT plus et il a des trémolos dans la voix il dit mais par contre mon fils ça va être dur donc ne viens pas pleurer sur mon épaule nous on est là pour toi tu es notre fils mais par contre ça va être dur et je le regarde je lui dis droit comme un i comme ça je lui dis je sais t'inquiète ça l'est déjà et donc j'avais deux choses à leur dire et c'est à ce moment là qu'il me regarde et qu'il me dit il me fait signe de ne pas aller plus loin surtout il me fait comprendre surtout ne dit rien et donc ma mère me regarde elle est en pleurs la pauvre je peux comprendre c'est compliqué et du coup je ne leur ai pas dit que j'étais séropositif depuis deux ans à l'époque deux trois ans à l'âge de 19 ans j'ai rencontré quelqu'un on était en couple et bon après on s'est séparés j'ai fait un test pour savoir c'est un test de routine pour moi et ben ça n'a pas été une routine donc bon les choses vont très bien depuis mais c'est vrai que ça a été à la fois compliqué et en même temps j'ai envie de dire ça m'a remis des cares ça m'a remis les idées en place en me disant ben tu vois la vie c'est compliqué il n'y a personne pour te soutenir et voilà ça m'a renforcé dans l'idée que ben oui il faut compter sur soi en fait il ne faut pas avoir la main qui tremble quand on prend une décision ou quand on décide de sortir du bois parce qu'une fois qu'on est sorti du bois c'est fini on est sous les projecteurs on ne peut pas y retourner je me suis dit voilà ce qui compte dans ta vie c'est toi ce n'est pas le quand dira-t-on le jugement de valeur les traditions tout ça c'est bien beau si ça nous aide à être plus fort plus serein plus apaisé plus efficace plus humain finalement mais si c'est là pour nous rajouter des sacs de sable sur la tête il y en a déjà bien assez donc à partir de l'âge de 21 ans voilà bizarrement les choses se passent plutôt très bien ensuite après s'être plutôt très très mal passé il faut le dire objectivement mais bon voilà il y a toujours pire et finalement ma grande chance je le dis souvent c'est que j'avais une tête plutôt bien faite assez solide finalement et que le travail les études la structure que j'avais voilà acquise dès l'adolescence en me disant non mais il faut structurer ta vie il faut avancer il faut faire quelque chose de ta vie ça ça m'a beaucoup aidé ne jamais remettre au lendemain donc alors voilà ça ça peut avoir il n'y a rien qui est jamais parfait on a les défauts de ses qualités et le fait est que parfois on s'épuise on a tendance à ne pas s'arrêter jusqu'à ce qu'on s'écroule enfin c'est encore autre chose mais disons que ça ça m'a permis de mettre la tête dans les études le travail de passer le cap de cette fin d'adolescence qui était oui plutôt compliqué et voilà à l'âge de 27-28 ans j'ai fini une partie de mes études de psychologie donc je fais un doctorat plus tard puis un doctorat de sociologie aussi et à l'âge de 27-28 ans un peu avant l'entrentaine voilà je commence à me dire voilà tu as fait des choses dans ta vie tu as survécu à tout ça alors que vraiment à une époque à l'âge de 20 ans je ne pensais pas et tu as un appartement tu as un travail tu es dans une belle ville à Paris c'est magnifique tu rencontres plein de gens très intéressants il y a plein d'activités extraordinaires et tu te sens toujours aussi vide toujours aussi vide que depuis ce moment où tu as décidé finalement par survie dans une stratégie de survie de te délester du religieux de le mettre de côté parce que c'était juste trop toxique en tout cas cette représentation là l'unique la seule représentation que tu avais du religieux j'en parle à ma soeur au téléphone on était très proche à l'époque je lui dis mais je ne comprends pas parce que j'ai l'impression de tout faire comme il faut de cocher l'absurde de cocher toutes les cases et voilà il y a toujours un truc qui n'est pas exprimé en fait c'était toujours ça c'était toujours une petite décennie que la spiritualité une petite décennie que la sexualité l'identité l'individualité l'ipséité et puis et puis finalement c'est peut-être dans la résonance entre tout un tas de facteurs qu'on se retrouve qu'il y a la conscience l'épanouissement qui émerge et ça encore une fois à l'époque je n'étais pas du tout conscient je n'étais pas tout à fait sorti de ces mécanismes de ces réflexes de survie de toujours aller de l'avant pour éviter de regarder en arrière etc et donc je me dis au bout de quelques temps bon voilà peut-être que cet émerveillement du monde cette réflexion sur qui on est le sens de la vie le lien aux autres le lien spirituel presque charnel en fait que j'avais expérimenté à une certaine époque tout ça j'y avais renoncé donc c'était assez aride quand même finalement mes relations aux autres je connaissais plein de gens mais je me sentais tout le temps isolé donc je me suis dit bon il y a un truc à faire de ce point de vue là et peut-être peut-être que c'est l'islam le problème c'est pas le spirituel dans son ensemble je me dis bon il faut peut-être voir une autre religion c'est pas pour toi pour tout un tas de raisons c'est compliqué donc allons voir vers le bouddhisme le bouddhisme c'est magnifique c'est une religion de paix c'est extraordinaire c'est des prières de la méditation et ça ça me parlait beaucoup parce que ça me rappelait effectivement ce que j'avais connu avant à l'adolescence notamment et ce que je recherchais dans la spiritualité c'était la réflexion la contemplation le fait de cultiver la paix intérieure et la relation positive aux autres et pas du tout le côté normatif tout est halal ou haram licite ou illicite codé cadré autorisé ou pas je commence par acheter des bouquins de méditation que je commence à pratiquer ça me fait du bien et à un moment comme j'essaye de faire les choses à fond je suis curieux puis ça me parle ça me plaît donc je vais faire un pèlerinage avec des bouddhistes au Tibet et je me dis là je vais aller à la source du bouddhisme enfin de cette tradition qui me semble me parler le plus il y avait aussi le chrétianisme le judaïsme qui me parlaient beaucoup forcément culturellement mais voilà c'est pas quelque chose vers lequel je suis allé spontanément donc je vais au Tibet je fais ce pèlerinage je suis vraiment mais c'est magnifique c'est extraordinaire déjà culturellement architecturalement spirituellement aussi tous ces temples ces monastères ces statues de bouddha cet art spirituel les interactions qu'on a avec les autres membres du groupe qui viennent aussi pour la plupart d'Europe et qu'on connait pas du tout avant ça et vraiment tout ce qui se passe entre nous c'est magnifique et je commence à poser des questions parce que là je me dis je vais pas me faire avoir je vais pas passer 7 ans à méditer au fin fond d'un monastère si c'est pour me rendre compte que c'est juste aussi compliqué que ce que j'ai codé à l'adolescence donc ah oui ah oui les femmes alors ah les femmes bah oui non non il faut les respecter mais un jour peut-être si c'est vraiment des femmes très très bonnes dans cette vie là ça deviendra des hommes dans une fille future et ensuite peut-être un Bouddha et sur l'homosexualité bah c'est faut pas faire de généralité il y a de tout mais sur l'homosexualité c'est ça c'est des silences en général gênés des faux fuyants et on vous parle d'inversion et compagnie donc je me suis dit finalement le bouddhisme c'est magnifique mais ça dépend toujours du facteur humain finalement ça m'apprend aussi que peut-être que toutes les religions ont été créées par des êtres humains en tout cas inspirées par Dieu etc mais c'est à nous qu'elles doivent parler c'est en nous qu'elles doivent raisonner c'est à nous de nous les approprier dans notre vie au quotidien génération après génération et d'ailleurs c'est comme ça que ça se passe il n'y a pas de raison que ça s'arrête aujourd'hui donc c'est là où je me dis peut-être qu'il faudrait donner une dernière chance à cet héritage islamique et le mien à l'islam à revenir vers l'islam pour voir s'il n'y a pas aussi chez les musulmans des gens qui ont fait une interprétation plus apaisée véritablement musulmane parce que l'islam en arabe islam c'est la paix c'est la dynamique de la paix une paix qu'on questionne qu'on applique qu'on remet en question de manière permanente et du coup je me dis ben voilà peut-être qu'il faut que je remette je retravaille tout ça je me repose les bonnes questions peut-être avec les bonnes références les bonnes inspirations les bonnes lectures c'est ce que je fais et du coup un an ou deux plus tard je commence tout doucement à m'autoriser à penser qu'un jour peut-être je pourrais reprendre une certaine forme de pratique religieuse liée à la tradition islamique j'y vais sur le bout des doigts parce que vraiment je suis passé à deux doigts de l'implosion 10-15 ans plus tôt donc je me dis vraiment il faut y aller tout doucement cette fois et c'est au moment d'un voyage j'avais visité une trentaine de pays pour une association d'enfants du sida à l'époque en 2008-2009 et c'est au début de ma mission qui a duré deux ans que je me sens prêt et je me dis c'était en Russie d'ailleurs je m'en souviens j'étais dans un dortoir dans une auberge de Genève j'étais tout seul et donc c'est là où je prends un tapis de prière une serviette où je ne sais plus ce que j'avais pris il n'y avait pas de tapis de prière mais quelque chose à mettre par terre et je décide de prier pour la première fois depuis 10-15 ans conformément plus ou moins à la tradition islamique que je connaissais encore finalement sur le bout des doigts j'avais rien oublié de tout ça malgré que j'avais essayé le Coran était encore dans ma tête quand j'ai recommencé plus tard parce que là c'était encore plus compliqué à le relire à le réapprendre finalement tout doucement c'était encore là finalement c'était encore là ça ne m'avait jamais quitté puis il y a un verset du Coran surtout que je n'arrivais pas à oublier qui me revenait et que j'essayais de ne pas répéter mais ça me revenait comme une espèce d'automatisme régulièrement pendant des années et c'était donc Dieu dans le Coran à certains moments jure par la création par la lune par le jour par la nuit vous avez été créé et vous pouvez choisir entre le bien et le mal et comme par hasard c'est ce verset là qui m'a obsédé pendant une dizaine d'années où j'ai essayé à tout prix à tout prix d'évacuer le religieux et le spirituel en moi et donc là encore je cherche sur internet il y avait très peu de choses en ce qui concerne l'homosexualité et l'islam quasiment rien un peu aux Etats-Unis il y avait en Afrique du Sud un imam qui se disait ouvertement homosexuel donc je me disais bon ça a l'air compliqué quand même mais bon voilà à cœur vaillant rien d'impossible donc je continue de chercher et là par rapport au christianisme une religion du livre comme on dit donc assez proche de l'islam je me dis tiens mais il y a une association qui s'appelle David et Jeudatant donc ça ça me parle en fait la présentation qu'ils en font sur le site internet je me dis voilà c'est pas des musulmans mais c'est à peu près exactement le genre de groupe et de type d'activité et de discussion auquel j'aimerais participer et c'est vrai que je garde un souvenir très 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 fort d'une séance je crois que c'était les jeudis à l'église l'église Saint-Méry en centre-ville à Paris dans le premier il y avait des offices en groupe réservé pour l'association David et Jeudatant j'y ai été cette première fois et j'ai été ému aux larmes de tout ce que je pouvais ressentir en termes de communion de partage tout ça et du coup je suis resté à David et Jeudatant pendant deux ans en 2010 il crée l'association HM2F homosexuel musulman de France avec certains qui étaient intéressés à David et Jeudatant et avec d'autres personnes que j'avais rencontrées par ailleurs par le biais de mes activités de plus en plus ouvertement orientées vers ces questions-là on a fait un pèlerinage en Israël en Palestine en Terre Sainte donc trois associations juives, chrétiennes, musulmanes LGBT de surcroît qui vont en Israël et en Palestine c'était juste extraordinaire on s'est pris plein de critiques après mais pendant c'était un moment de fraternité de sororité il y avait des gens qui ne croyaient pas en Dieu mais qui avaient une spiritualité humaniste comme ils le disaient qui étaient venus aussi par solidarité qui se sont retrouvés complètement comment dire j'allais dire embrigadés emportés en fait par cette énergie positive qu'il y avait au sein du groupe c'était juste un moment incroyable on a fait aussi un autre pèlerinage à la Mecque mais là c'était avec homosexuel musulman de France à l'époque ça aussi c'était un moment mais juste incroyable j'ai vécu des choses par le biais de cette recherche et de mes efforts pour essayer de partager de manière la plus positive la plus humaine la plus fraternelle sororale possible j'ai vécu des moments par le biais du spirituel et de l'engagement citoyen les deux à la fois des choses mais juste incroyables que je n'aurais pas cru possible entre êtres humains plus cru possible en tout cas et donc au bout d'un certain temps en 2012 on voit que de plus en plus de gens reviennent ou en tout cas expriment comme ça a été le cas pour moi des années plus tôt ce besoin d'avoir un lieu sécurisé un espace sécurisé où on ne va pas se faire discriminer violenter agresser où ils peuvent pratiquer ensemble lors des activités spirituelles ou autres des débats etc. mais aussi des activités spirituelles c'est là qu'on a l'idée de fonder cette première mosquée inclusive d'Europe donc une mosquée où tout le monde est inclus personne n'est exclu tout le monde peut venir même des gens qui ne sont pas croyants pas musulmans LGBT plus où les femmes peuvent être imams etc. donc c'était la première en Europe depuis il en existe à peu près un peu partout en Europe de l'Ouest aux Etats-Unis au Canada en Afrique du Sud etc. donc voilà non seulement je vois que pour moi c'est possible d'être à la fois d'être libre d'être moi-même finalement d'être à la fois homosexuel musulman imam les gens commencent à m'appeler imam pendant deux ans et puis je leur dis non mais vous savez j'ai déjà bien assez de soucis comme ça et après je me dis non mais en fait l'imam en arabe c'est celui qui est devant qui facilite pour que les autres suivent ou pas d'ailleurs et fassent ensuite eux-mêmes le leadership etc. et c'est ce qu'on faisait finalement dans cette mosquée inclusive que j'ai animée pendant une année avec d'autres et d'ailleurs il y a eu un buzz pas possible quand on a fait cette mosquée inclusive parce que les gens se sont dit mais c'est incroyable c'est trop bien il faut soutenir cette initiative on a eu quelques critiques des menaces un message sur Facebook de ci de là mais j'ai été halluciné de voir que quasiment tous les retours qu'on avait étaient super positifs de gens qui nous disaient vous êtes le vrai islam alors voilà sociologiquement je pense qu'on est tous on a tous une représentation de l'islam donc l'islam ça n'existe pas c'est dilué animé c'est vécu par nous tous collectivement mais en tout cas eux ça collait en tout cas à la représentation qu'ils avaient d'un islam qui devait être apaisé émancipateur et pas du tout dans le biocontrôle le biopouvoir comme dirait Michel Foucault le contrôle des corps des identités des esprits des sexualités etc. j'ai fini un premier et un deuxième doctorat sur la question j'ai publié quelques bouquins des articles j'ai fait des conférences et du coup je me suis rendu compte voilà que aussi bien qu'en France en Europe et même à l'international il y avait ce qu'on pourrait appeler en sociologie un mouvement qui commençait à émerger un mouvement de personnes LGBT femmes principalement mais aussi incroyable des hommes hétérosexuels cisgenres qui commençaient à s'engager parce que eux aussi finalement se rendaient compte un peu aux quatre coins de la planète que finalement le pouvoir est entre nos mains que l'islam c'est nous que la laïcité la république la démocratie la liberté d'expression c'est à nous de prendre part à ces débats et de les influencer de la manière la plus humaniste la plus apaisée la plus inclusive fraternelle et sororale possible alors au bout de 20 ans je dis ça il y a 20 ans on m'aurait dit tu ferais ça et ça et ça et ça sera possible et tu verras ça va marcher mais j'aurais rigolé j'aurais été mort de rire j'aurais demandé à ce que la personne soit hospitalisée en HP et en fait ben voilà incroyable il y a un moment et je finirai là-dessus il y a un moment où j'ai senti que j'étais sur la voie de la réconciliation vis-à-vis de moi-même je me suis dit mais en fait ce que je voudrais c'est faire vivre Dieu parmi nous faire vivre Dieu au quotidien parmi nous et pour moi c'est ça le divin et l'unicité qui est si chère aux musulmans le fait que Dieu est un Dieu est un oui Dieu est un pour tout le monde mais il ne faut pas le transformer à l'envers en en faisant un outil justement de discrimination envers les autres traditions ou envers certains parmi les musulmans mais Dieu est un ça veut dire que quel que soit le nom qu'on lui donne il elle est le même Dieu pour tous et c'est la même mésiricorde et c'est la même tolérance qu'on doit incarner au quotidien entre nous alors encore une fois voilà les choses ne sont pas si simples je n'aimerais pas donner aussi l'idée que ah pétard ça y est il a trouvé il vit dans un jardin d'éden ah pas du tout on essaye de faire autant qu'on peut de nous doter d'outils épistémologiques intellectuels mais aussi citoyens concrets je veux dire logistiques pour répondre à des besoins qui sont immenses il y a du travail mais voilà je suis vraiment très heureux d'avoir vécu tout ça mais surtout très heureux d'avoir vu que quelqu'un comme moi peut vivre tout ça en fait que c'est possible quand on croit en sa bonne étoile comme qui dirait qu'on continue d'avancer sans perdre l'espérance c'est possible et surtout face à ça on trouvera toujours des gens pour nous accompagner sur le chemin pas ceux qu'on aurait voulu parfois pas exactement de la façon dont on s'y attendait mais c'est pas grave il faut saisir chaque opportunité dans le bon sens du terme pour continuer d'avancer d'aider d'aimer son prochain et de se dire que il y a du vrai dans tout ça il y a du vrai il faut continuer d'y croire un immense merci à tous les deux pour m'avoir confié votre parole et votre parcours chers auditeurs et auditrices j'attends avec impatience vos retours sur cet épisode s'il vous a touché questionné parlez-en autour de vous vous pouvez m'écrire à debonnesfoispodcast arroba gmail.com et me retrouver sur instagram ou facebook debonnesfois est disponible sur toutes les applications de podcast alors abonnez-vous pour être tenu informé de la sortie du prochain épisode à bientôt